Salut ma petite Mugiwans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, enfin, pour votre petite live action des familles de l'épisode 8 de cette saison 4 de Demon Slayer, les rôdeurs de la nuit qui mettent sur le Royaïban comme vous le souhaitez. Épisode très très attendu, pour le coup je l'attends depuis 18h, qui était l'heure de sortie habituelle pour les épisodes de Demon Slayer, en tout cas, depuis une bonne partie de la saison, même s'il me semble qu'au début c'était aux alentours de 20h et des brouettes, là je crois que celui-ci est sorti à 21h05, enfin ça, plus les matchs de l'Euro, parce que forcément, 18h, moi j'arrêtais pas d'actualiser, en même temps, je loupais un petit peu le début du match de l'Angleterre, mais au final j'ai pu suivre tous les matchs, il n'y a pas de problème par rapport à ça, j'ai pu suivre les élections aussi, malheureusement, mais bon, on va repositiver un petit peu, et au moins l'avantage, c'est que j'ai pas pu, là je tourne assez tard, un poids tout à fait franc avec vous, et dans moins d'une heure, il y a un nouvel épisode d'Ao de Dragons qui va sortir, donc ouais, franchement, on mange très très bien, demain, il y a la France qui joue aussi, on en souhaite le meilleur, mais avant toute chose, on va commencer par débuter, cet ultime épisode d'Ademonster, je dis vraiment ultime, parce que ça a été annoncé, en vrai, je devrais vous le dire en fin de vidéo, mais je vous le dis maintenant, de toute façon, vous avez déjà eu la news, j'imagine, on est lundi au moment où cette vidéo sortira, que la toute fin et l'arc final d'Ademonster va être adaptée en trois films, alors on n'a aucune date de communication par rapport à ça, alors si c'est un film parent, même moi je prends, tant que c'est bien fait, tant que c'est bien réalisé, tant que c'est bien foutu, et que c'est aussi quali au niveau de l'animation que le train de l'infini, je signe tous les jours, mais voilà, je m'engage solennellement à aller voir chacun de ces films au ciné, et bien entendu, oui, quand même, il ne faut pas décoller, et bien entendu de traiter l'intégralité de ces films et de leur adaptation sur la chaîne, après à voir si à l'instar justement du film du train de l'infini, ça sera découpé, on va dire, en épisodes, et diffusé sur les plateformes, ça pourrait être aussi une possibilité, plus tard, après la sortie ciné, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, je pense, vraiment, c'est une très 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 bonne nouvelle, et tu vois, autant pour la texte d'État aussi, justement, c'était une bonne chose aussi, tu vois, de terminer avec des épisodes slash films, en tout cas, d'une certaine durée assez consistante, mais on n'avait pas pu avoir le luxe de pouvoir les visionner au cinéma, sauf pour certains, je crois qu'il y avait peut-être le grand ex qui l'avait fait, je ne sais plus, mais voilà, là, si on a vraiment une sortie nationale pour chacun des films, ça va être pépite, et en vrai, ils ont absolument tout compris, alors je savais que c'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, mais voilà, l'info est officielle, donc je vous la communique maintenant, bref, maintenant, ma place à cette, ce dernier épisode, vu qu'après, bon, on aura les films de cette saison, cette saison 4, et peut-être même de The Demon Slayer, let's go, épisode de 40 minutes, ouais, pas une heure, chaque fois, on se fait un petit peu avoir, mais bon, et apparemment, gros, gros épisode aussi, en même temps, vu le dernier, vu là où on en est, c'est bien normal, alors, petit écran titre, et retour au domaine d'Ubuyashiki, et sur l'arrivée de Muzana, ouais, on va sûrement se retaper là, c'est au moment où il franchissait la porte, donc, j'espère que ça ne prendra pas 5 minutes, comme à la fin du dernier épisode, mais bon, le cas éché, tant pis, l'OST te met directement dans l'ambiance, c'est fort, ça, Ah là, quel charisme, quelle prestance, quelle animation, aussi, et Ubuyashiki, Ouais, s'il me semble, ça reprend la séquence, mais bon, au point où on en est, après tout le temps que j'ai attendu pour pouvoir voir cette séquence, ah non, pour avoir accès à l'épisode, je ne vais pas bouder pour si peu, surtout que, croyez-moi, les 40 minutes, à mon avis, elles vont être très très bien rentabilisées, niveau animation, niveau, niveau tout, je ne peux pas trop en dévoiler, sinon je vous spoil, mais croyez-moi qu'au sortir de cet épisode, vous allez attendre qu'une chose, c'est la date du premier des trois films, parce que l'art qui va être adapté, c'est des souvenirs que j'en ai, pourtant ça fait longtemps, je n'ai pas rechecké, tu vois, depuis la sortie à l'époque en chapitre, mais c'est tellement pépite, à tous les niveaux, que là, si vraiment, c'est aussi qu'à l'île, au niveau production, que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et du meilleur, en vrai, de Demonstayeur, ça va rentrer dans l'histoire, ah vraiment, je ne déconne pas quand je vous dis ça, sur les vrais savants, ceux qui ont déjà fini le manga, bon, là, on est revenu au même point, bon, deux minutes, on se fait un petit peu couiller, non, mais c'est bon, c'est la fin de la couillonnade, là, on y est, nous nous rencontrons enfin, Kibutsuji, Muzan, tous les encore plus hideux que je l'imaginais, Ubuyashiki, Demonstayeur, l'entraînement des piliers, final, let's do this, j'aurais dû avancer jusque là, épisode final, le rassemblement des piliers, oui, bah oui, en même temps, après l'entraînement, il fallait bien les rassembler, ça m'a pété, pété, alors, j'étais certain que tu finirais par arriver, le Diyo Ubuyashiki, tu te tiens enfin devant moi, Kibutsuji, Muzan, c'est vrai que c'est celui de Minato, à chaque fois, j'oublie, le démon que ma famille, mais il est fort, le ton là, il est parfaitement accord, avec l'état de Poboyashiki, et les profondeurs, donc cherche depuis, mille ans, eh oui, Alteracé, Amané, si tu veux bien, peux-tu me décrire à quoi il ressemble, eh oui, il peut même pas le voir, il a l'apparence d'un homme entre 25 et 30 ans, je peux dire, lui c'est Michael Jackson, je sais pas s'il avait déjà l'art, mais c'est ça, toutefois, ses yeux sont rouges clairs, et ses pupilles sont verticales, comme celles d'un chat, c'est ultra précis, merci, ce n'était qu'une question de temps, avant que tu me trouves, c'était inéluctable, je me doutais que, tu avais le rancune tenace envers la famille Poboyashiki, qui lutte contre lui depuis des, depuis il y a mille ans, pour me tuer, je savais que tu ferais une exception, et que tu te déplacerais en personne, tu me déçois profondément, Poboyashiki, voilà à quoi ressemble, le chef du clan qui n'a eu de cesse, de me mettre des bâtons dans les eaux, hein, pendant un millénaire, c'est pitoyable, tu es affreusement laid, il émane de toi une odeur de cadavre, Poboyashiki, je l'imagine bien, cela fait six mois que mon médecin, m'a annoncé qu'il ne me restait plus que quelques jours, il se redresse mais il en crache du sang, tellement il est au soir de sa vie, pourtant je suis toujours en vie, mon médecin lui-même, n'a pas su l'expliquer, si j'ai survécu, c'est simplement par envie de te voir mourir, Muzan, ce soir ce vain espoir sera réduit à nuire, c'est toi qui mourras de mes mains, il y a probablement une chose que tu ignores, toi et moi partageons le même sang, l'an sous-bouillashiki, bien sûr, tu es né il y a plus de mille ans, donc notre lien de parenté est très éloigné, cela ne me fait ni chaud ni froid, où veux-tu en venir, le fait que ma famille ait donné naissance à un monstre tel que toi, nous a tous maudits, sur d'innombrables générations, chaque bébé dès la naissance, avait une santé fragile et décédait sous peu, ils ont quand même réussi à survivre, de mille ans, cette famille, c'est ouf quand même, alors que notre lignée allait s'éteindre, un prêtre nous a prodigué un conseil, puisqu'un démon était né de notre sang, nous devions nous vouer corps et âme, à mettre fin à son existence, c'était là la seule manière d'assurer notre survie, à chaque génération des filles de prêtres épousent nos fils, ce qui a rendu nos enfants plus robustes, mais aucun d'entre nous ne survit assez longtemps, pour passer la trentaine, c'est une histoire de fou, ton monologue est de plus en plus absurde, t'as mes moussins, j'en ai la nausée, ta maladie te ronge jusqu'au cerveau, qu'elle enfoiré, putain, tout cela n'est que coïncidence, rien de plus, aucune compassion au bout, la preuve, c'est qu'aucun châtiment divin ne s'est abattu sur moi, j'ai beau avoir tué des milliers de personnes, mes actes ont été tolérés, pendant un millénaire, je n'ai jamais vu ni Bouddha, ni une quelconque déité, je ne suis pas étonné que tu interprètes les choses ainsi, mais en ce qui me concerne, j'ai ma propre perspective à ce sujet, Mouzan, veux-tu me dire à quoi tu aspires, pendant mille ans, par quel désir as-tu été animé, je crois avoir capté où est-ce qu'il veut en venir, c'est si étrange, le chef des profondeurs, c'est Mouzan qui pense, que je déteste autant, est juste devant moi, mais je ne ressens aucune haine, au contraire, la première nuit, dès qu'elle se sera passée, ah mais c'est les filles de Bouyashi qui jouent, place aux festivités, oh festivités, bon je ne vous fais pas la chanson, je n'ai pas ce talent, suspendons des branches de pain, trop belle la chanson, pour la nouvelle année, la nouvelle année, la deuxième nuit, le pain au rabot jauné, et tout coloré, il a une ambiance à cet épisode, alors je suis empli de soulagement, et de nostalgie inexpliquée, c'est vrai que je me rends compte, c'est très désagréable, tu parles et kiff, je ne sens aux alentours, personne d'autre que ces quatre, donc en comptant à Mané, Bouyashi qui son épouse, et leurs deux enfants, il n'y a aucun garde, je peux tenter de le deviner, Mouzan, je sais, ce que tu renfermes dans ton coeur, tu rêves de l'éternité, ça justement, ça me fait beaucoup penser à Shaman King, et maintenant que j'ai un petit peu plus de recul, ton plus grand désir, c'est de devenir immortel, après je découvre Shaman King, après Demon Slayer, mais je sens quand même qu'il y a une bonne inspiration, donc exactement, lui dit Mouzan, et je l'obtiendrai bientôt, dès que j'aurai trouvé Nezuko, ton souhait ne sera jamais exaucé, Mouzan, tu sembles bien confiant, que je ne localiserai jamais Nezuko, mais vois-tu, il s'approche, contrairement à toi, j'ai tout le temps du monde, ce que je veux dire, c'est que tu te méprends, le diubou yachiki, à quel propos, j'ai compris, ce que signifie réellement l'éternité, l'éternité existe, à travers les souvenirs, rester dans les mémoires des gens, permet de vivre éternellement, la scène est magnifique, c'est ça l'immortalité, ils sont dans un cimetière, pourtant tu vois, mais tout éclairé de bougie, c'est, lui dit c'est pathétique, à ta place, j'aurai honte, pendant mille ans, il aurait tort qu'au yachiki, les pourfendeurs de démons ont perduré, beaucoup de mes adorables enfants sont morts, mais ils ne nous ont jamais quittés, quand il dit enfant, je pense qu'il pense à tous les pourfendeurs qui ont traversé ces générations, et le fait que cette vérité, tu la qualifies de pathétique, c'est la preuve, que leur souvenir est bien éternel, vu que toi qui l'avise, tu t'en rappelles encore, le désir de vengeance, envers celui qui a pris sans raison, la vie de nos êtres chers, en la transition, ballon lampion, il est éternel, personne, n'a toléré tes crimes, pas une seule fois les lampions, je n'ai pas besoin de vous donner la symbolique, regardez la fin de Moineau, durant ces mille ans, ce que tu as accompli Mouzan, c'est que tu as à plusieurs reprises marché sur la queue du tigre, et que tu as attisé la colère du dragon, qui sont des animaux tellement symboliques, d'ordinaire, ce tigre et ce dragon auraient dû rester endormis, mais tu les as réveillés, et depuis, on voit tous les piliers, ils ne te lâchent pas du regard, tu ne leur échapperas pas, et bien entendu, nos duos de frangins, frangines préférées, en me tuant, je continue de bouillage chiquier, tu ne l'empêcheras pas notre armée de fonctionner, je ne lui suis pas d'une grande utilité, ou plus, néanmoins, je me doute bien, que tu ne peux pas comprendre, les sentiments et les liens qui nous rattachent, Beaux-Ânes, après tout, toi, avec tes démons, si tu meurs, tous les démons disparaîtront, n'est-ce pas ? L'atmosphère a changé, ce n'est pas seulement le moment, j'ai vu juste, silence, j'ai terminé, c'est tout ce que j'avais à te dire, avant ma fin, permets-moi une dernière parole, oubliez-je chiquier, c'est une masterpiece, mais incroyable, alors je t'assurais que mon existence n'était pas très importante, mais ma mort ne le sera pas pour autant, je suis chanceux, car les profondeurs, et surtout les piliers, sont profondément attachés à moi, ok oui, aussi si je péris, ils n'en seront que plus combatifs, encore plus qu'avant, assez discuté, je ne pensais pas que tu me laisserais parler autant, je te remercie, putain, il le remercie quand même, Muzan, rassemblement d'urgence, les corbeaux sont lâchés, le domaine Ubuyashiki est attaqué, maître Ubuyashiki, Uyatakasamai, tout à fait, il a raison, Sanemi, plus vite, plus vite, Higuro aussi, Kanroji pareil, Tokito pareil, ils sont tous en train de courir pour leur vie, Shinobu également, et Tanjiro, et Tomioka également, pas ça, ça a pris la moitié de l'épisode, mais ça en valait tellement la peine, quelle leçon d'éloquence franchement, donnée par Ubuyashiki, c'est magnifique, il devrait toujours y avoir, au moins deux piliers autour de maître Ubuyashiki, tu peux pas le convaincre, Mejima, tu sais qu'on avait pas vu Mejima, non, je suis devenu pilier, il y a huit ans de cela, à 19 ans, il semblerait que c'est lui le plus ancien, mais il ne m'écoute pas pour autant, il persiste à dire que les piliers, ne doivent pas gâcher leur talent, à ne protéger qu'une personne, il n'en démordra pas, parmi les chefs de la famille Ubuyashiki, il me semble que ça en plage-bac, pas un seul ne s'est assigné de garde dans toute leur histoire, ah ouais, c'est ouf, ils ont quand même réussi à se réunir, alors il y a Katasama, donc voilà, on est retour dans le présent, bon, ils le disent tous, et ouais, on n'a pas encore vu Mejima, alors le voilà, c'est le domaine, c'est bon, j'y suis, j'arrive à temps, oh la 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 la, ouais c'est bon, là, là on est parti les gars, le domaine qui s'embrase, en une frame, une frame qui dure longtemps, vous voyez, elle ralentit, là je pense qu'il y en a beaucoup qui vont retourner leur invest, par rapport à la saison qui vient de s'écouler, préparez-vous, demain ça va être délectable, et oui, on savait qu'on allait en arriver là, de toute manière, et là c'est vraiment tout le domaine qui est en train de s'embraser, oh la 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 la, oh l'explosion, et l'animation, mes enfants, le souffle, tout est parfait, et forcément, ils le voient tous, en plus, ils viennent tous par une direction différente, et tous sont choc-barres devant ce qui vient de se passer, l'odeur de nombreux explosifs, et de sang et de chair brûlée, oh la la, oh la la, ah mais c'est Mouzan, OK, Eh ben, il a quand même été bien au bouillot chucu. Cette expression qu'il arborait, il avait prévu son coup. Il souriait aussi sereinement qu'un ange alors qu'il se faisait exploser avec sa femme et ses enfants. Je me trompais sur son compte. Je pensais qu'il était du genre à accrocher une grande importance à la vie humaine. Mais il était démesurément outrancier. Je me doutais qu'il préparait quelque chose, mais pas de cette ampleur. Tu savais ça me rappelle quoi ça ? Le coup qui t'a chiaffé à Obito, pour ceux qui se rappellent. Alors les explosifs contenaient des petites choses trappes. Ce qui les a rendus encore plus efficaces. Ça retarde ma régénération autant que possible. Ce qui signifie que ce n'est pas terminé. Buyashiki a mis d'autres pièges en place. Je sens des gens approcher, sûrement les piliers. Mais en plus d'eux, il y a forcément autre chose. Cette vermine sournoise était restée ici pour me leurrer. Sa rage et sa haine envers moi étaient tels des vipères, attendant le moment opportun pour bondir. Je reconnais que malgré son âge, il a admirablement bien dissimulé ses intentions meurtrières. Rappelez-vous le début de l'épisode, sa femme et ses enfants connaissaient-elles par dans son plan ? Peu importe, ce n'est pas le moment d'y réfléchir. Inutile de perdre mon sang-froid, ma régénération est presque achevée. Des billes de chair, un pouvoir sanguinaire. Et ça s'étend dans tout son corps. Je suis immobilisé. À qui appartient ce pouvoir ? Les épines se sont ramifiées dans mon corps. Je suis bloqué. Non, ça ne fait rien. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux les absorber. Et oui, n'oubliez pas qui s'est associé à Obesh Kitamayo. Que fais-tu ici ? Ce pouvoir sanguinaire provient du jeune homme que tu as transformé à Asakusa. Elle s'est approchée grâce à un pouvoir de dissimulation. Mais dans quel but ? Qu'a-t-elle fait ? Que fais-t-elle ici ? Tu l'as absorbé, n'est-ce pas, Mouzane ? Mon point. Sais-tu ce que je tenais dans la main ? Un remède pour rendre un démon humain à nouveau. Le sens-tu ? Commence-t-il à faire effet ? Tu mens, ça n'existe pas ! Si, je l'ai créé. Beaucoup de choses ont changé. Seul, je n'aurais pas réussi. Oh, l'enfoiré ! Je ne te croyais pas aussi tenace, ta maillot. Ta rancœur est injustifiée. Qui a tué ton mari et ton enfant ? Moi, pas du tout. Ce n'était personne d'autre que toi, tu les as dévorés. Quelle enfoiré ! Si j'avais su les conséquences. Je n'aurais jamais accepté de devenir un démon. Je ne voulais pas que ma maladie m'emporte. Car je souhaitais voir mon enfant grandir. Pourtant, si j'ai bonne mémoire, après ça, lance Mouzan, tu as assassiné un grand nombre de gens. Tu as pris un immense plaisir à manger des humains. Oui, j'ai sombré dans le désespoir et que je vais mourir ici avec toi. Il met Jima, à vous. Voilà pourquoi on ne l'a pas eu. Et lui aussi a été dissimulé. Le plus puissant des piliers ! Non, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, le 360 nos scopes en pleine face ! Oh, putain ! On n'a pas vu ça depuis... Il n'a plus qu'arrivée à IRN ! Avec Gabi ! Alors, quand je l'ai rencontré, il m'a trop bien chiqué. Avec 14 ans, j'en avais 18. Donc c'est une flashback d'Imejima. Rien qu'à son allure, je n'aurais jamais deviné qu'il avait 4 ans de moins que moi. Je sais que tu t'es battu pour protéger les enfants. Tu n'es pas un meurtrier. Tu vois, mon tante Giro, c'était lui le premier à avoir cru en lui. Ah bah, je crois que c'était sûrement la première fois qu'il pleurait. Il a toujours été du genre à prononcer les mots qu'une personne désire le plus entendre. Il était très bon pour sonder l'âme des gens. Il a conservé sa grandeur. Depuis notre rencontre jusqu'au moment de sa mort. Mouzan arrivera dans moins de 5 jours. Lui avait-il déclaré. Je vais servir de l'heure. Pour que vous puissiez lui trancher la tête. Même sur son lit de bord, il était prêt à se sacrifier. Comment en êtes-vous aussi certains ? Du coup, je lui ai demandé à Imejima. Simple intuition. Je ne saurais pas l'expliquer. Si ça, c'est pas avoir du pif. En plus de leur voix particulière, la famille Ubiashiki possédait un instinct hors du commun. Prémonitoire en quelque sorte, ouais. Ils voient l'avenir. C'est pour ça qu'ils ont réussi à survivre aussi longtemps. C'est grâce à cela qu'ils sont devenus riches. Et ont évité de nombreux dangers. Je me doute bien que les autres enfants refuseront. Ils parlent des autres piliers. Que je serve d'appât. Je ne peux compter que sur toi, Imejima. Entendu. Si tel est votre souhait. Merci. Je prie pour que dorénavant, plus aucun de mes précieux enfants ne meure au combat. Vas-y, il va me faire chialer ce fou aussi. Quelle grandeur d'âme. Encore une fois, Maître Ubiashiki avait raison. Mouzan est particulier. Et même ça, ça n'a pas suffi. Lui trancher la tête ne le tuera pas. Je pense que la seule manière de vaincre Mouzan, c'est de le baigner sous les rayons du soleil. Si tu parviens à le décapiter, mais que ça ne le tue pas, vous devrez faire durer le combat jusqu'à l'aube. Tu viens d'avoir la preuve. Et en plus, il se régénère extrêmement vite. Je n'ai jamais entendu ce bruit sur d'autres démons. Malgré l'explosion à notre allié qui l'ont affaibli, il a encore autant en réserve. Il va nous falloir l'immobiliser jusqu'à ce que le soleil se lève sur ce monstre. Sans noir branché pineuse. Souffle du rocher. Troisième mouvement. La peau du rocher sacrée. Limite, il faut regarder le combat en 0.5 pour apprécier chaque détail. Alors, Sanemi arrive au domaine et assiste au combat. Salaud ! T'as fait quoi ? Ah, maître Oboyashige ! Shinobu aussi arrive. Tokito aussi. Konroji pareil. Iguro aussi. Et Tomioka aussi. Botanjiro doit pas être bien loin aussi. Et ils encerclent le boss final. C'est enflure de Muzan. Les piliers sont rassemblés. La vision de maître Oboyashige s'est accomplie. Et voilà Tanjiro. Ah, Dame Tamayo, elle est encore là. Je me demandais d'ailleurs si elle avait survécu. Mais ouais. Elle est pas au top. C'est Muzan. C'est Kibutsu Shimuzan. Et le décapité ne le tuera pas, leur dit Mejima. Quoi ? C'est lui ? C'est cet homme ? Il est là. C'est Kibutsu Shimuzan. Tanjiro. Muzan ! Souffle de la brume. Quatrième mouvement. Souffle de l'insecte. Danse du papillon. Souffle du serpent. Premier mouvement. Souffle de l'amour. Cinquième mouvement. Souffle de l'eau. Troisième mouvement. Pfff. Souffle du vent. Septième mouvement. Oh là là. Danse du dieu du feu direct pour Tanjiro. Estocque de la fleur solaire. Et l'autre qui jubile. Ça y est. On y est. Oh l'enfoiré. Le timing. Il les a tous su. On y est enfin. Oh lui aussi s'est fait avoir. Ah bah oui parce que. Le sang de démon je pense que ça doit être par rapport à ça. Que Guiou s'est fait avoir. Que Genia par exemple s'est fait avoir. Inosuke aussi. Tous les pourfendeurs on va dire random. Depuis le temps que j'attendais qu'on y soit bordel. Bienvenue la team. Au château de l'infini. Oh là 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 là. Ah ouais mais non mais là le corbeau c'est. Pour totalement nous immerger il n'y a pas mieux. Inosuke lui limite il n'attendait que ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe. Genia il ne comprend pas. Accrochez-vous. Elle est là aussi la Misté. J'ai plus son nom. Ah Kanao. Du sable de pourfendeur. Ah bah oui. Ben Zenitsu aussi quand même. Quelle arrivée. Oh il n'est pas là pour déconner là. Là il est venu pour. Pardon le mot expression. Pour niquer des mecs. Ah allez il est venu pour en découdre. On va être plus poli. Shinobu. Higuro Kanuroji. Sanemi. Tokito. Imejima. Putain mais la transition mais pfff. C'est la meilleure transition de l'histoire de l'animation. Tomioka et Tanjiro qui arrivent aussi. Chacun sur sa plateforme. Et Muzan au milieu de tout ça. Qui va pouvoir tous les contempler. Ils sont passés de leur domaine à son domaine. Vous croyez que ça suffirait à m'arrêter. Vous chutez droit vers les enfers. Oh dieu chasseur de démons. Elle est toujours accrochée à lui. Dame Tamayo ce soir. Nous allons vous massacrer. C'est toi qui iras en enfer Muzan. Tu t'échapperas pas Lulotanjiro. Essaie de m'attraper alors. Si tu t'en crois capable. Kamado Tanjiro. Je te jure qu'on te tuera. Kibotsushi Muzan. Tu la sens la frustration qui arrive. Et voilà. J'étais sûr que ça allait couper. Mais le pire c'est que je n'avais même pas vu toutes les forces en présence du côté de Muzan. Parce que vous vous doutez bien qu'ils n'avaient pas affronté que lui. Bon le film sort quand là. Vite. Il nous faut une date là. Ah non mais là. J'en ai limite les frissons là. Tellement c'est. C'était insane. Oh sincèrement ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis un épisode aussi insane ? Mais vraiment tu vois tout un. Je parle de toutes productions confondues. Ça fait un moment quand même. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu un de ce level là. On en a eu des bons. Des très bons. Ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais à ce niveau là. Je crois qu'il faut remonter la dernière saison de Demonstrager. Ou peut-être la fin des SNK. Je ne sais pas. Après bon ça se pète. Parce que pour moi niveau animation. C'est quand même au dessus tu vois. Faut et vol. Mais là. Oh mais les films. On va tellement péter notre crâne. La team. Ah moi je vous dis comment c'est à réserver là. Allez harceler vos diffuseurs. Non peut-être pas tout de suite. Vu qu'il n'y a pas encore une date. Mais dès l'instant où il y a une date. Qui est donnée au Japon. Il faudra faire la pression. La pression auprès de Crunchyroll. Auprès de. De tous ceux entre guillemets. Tout le personnel compétent. Pour qu'il y ait un max de dates. D'avant-première. De ce que tu veux. Je veux qu'on ait ces films là. Chacun. Dans leur ordre de sortie respective. Qui sortent en même temps que le Japon. Je ne veux pas attendre un mois avant d'avoir le film. Ce n'est pas possible. Mais en vrai. Ils sont malins. Franchement il faut que tu vois. Ils sont grave malins. Parce que. Certes avec cette saison entre guillemets. Un petit peu de transition. Mais le final tu vois. Autant. La saison a pu ne pas plaire à tout le monde. Ce final a mis tout le monde d'accord. Je veux mais. Quiconque au défi de me dire. Qu'au ressortir de cet épisode. Après avoir tout vu. Bien sûr. Mais encore plus. Au ressortir de cet épisode. Après avoir visionné cet épisode. Qu'il n'ira pas voir les trois films. Ce n'est pas possible. Parce que déjà. Peut-être que vous allez me dire. Allez. Le profane. Celui entre guillemets. Qui n'est pas hyper à fond sur Demon Slayer. Il voit cet épisode. Il se dit. Allez. Au moins le premier film. T'inquiète pas. Quand il aura vu le premier. Il aura le deuxième. Quand il aura vu le deuxième. Il aura le troisième. Et croyez-moi que ça en vaudra. Mais tellement. La peine. Le temps va être long. Je pense qu'il va être très très long. Avant que ça ne nous parraine. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont à adapter. S'ils veulent vraiment faire les choses. Aussi bien. Que le train d'infini. Que tous les arcs. Que toutes les saisons qu'on a eu. Le tas va vraiment vraiment être colossal. Donc il va falloir s'en mettre patience. Mais par contre quand ça sortira. On va tellement se régaler. Ça va être incroyable. Franchement. Immense big up. A UFO table. Au Seiyuu. A tous ceux qui ont bossé sur les OST. De cet épisode aussi. Malheureusement. Je m'excuse. Je n'ai pas pu assez relever. Mais qui sont toutes. Monumentales. Vraiment. Exceptionnelles. Surtout celles sur Obuyashiki. C'était. Je les ai plus remarquées. On ne va pas se mentir. Dans la première partie de l'épisode. Et la transition d'ailleurs. Première partie de l'épisode. Qui est vachement posée. Vachement cool. Limite chillax. Mais extrêmement importante. Tu vois. Et c'était une très bonne introduction. Slash fin. Pour Obuyashiki. Et la transition. Le moment où Muzan met le feu aux poudres. Et on part sur du dynamisme. Puissance. Puissance 10 000. Et vraiment. Sincèrement. Et je pense qu'on a dû avoir à peu près tout le même ressenti. Dans les commentaires. La seconde partie. Elle passe. Deux voire trois fois plus vite que la première. Et ce n'est pas reproche. Au contraire. C'est plus qu'une qualité. C'est deux approches. On va dire différentes. Mais les deux sont tellement. Tellement importantes. Et tellement encore une fois. Bien retranscrites. C'est bien foutu. Et parfaitement. Dans le tempo. De ce qu'il nous a raconté. C'est. C'était parfaitement. Quand une fois. Calibré. Mise en scène. Rayé. Appliqué. Enfin c'est. Réglé. Appliqué. Incroyable. Incroyable. Vraiment. Sincèrement. Je me suis pris une énorme tarte. Du début à la fin de cet épisode. Faut quand même le souligner. Parce que bordel. Même si on consomme énormément d'animé. Et que voilà. On voit quand même souvent des bonnes choses. Pas tout le temps. Mais. Mais bon. Quand on mange bien quand même. Faut le dire. Et d'ailleurs. Bah c'est pas terminé. Vu que. Moi en tout cas. Je vais enchaîner sur quelque chose. De tout aussi. Dans un autre registre bien sûr. Mais de tout aussi. Calibré. Franchement. Ah. Quel pied. Quel kiff. Allez. Dites moi. Dites moi qu'il y a une petite scène. Pause générique. Un petit quelque chose. Là je vois qu'il reste encore 2 minutes. T'as vu en plus. J'ai même pas skipé l'ending. J'ai même pas envie. Ça. Ça se fait pas. Tu vois. C'est une pause générique. Je vais reprendre au commentaire après. Pour clôturer cette magnifique version. Ah. Demon Slayer. L'entraînement des piliers. Hein. Ouais. Ah. On a quand même un petit. La petite rumeur. Alors pour terminer. Je vous présente. Kano Roji. C'est vrai. Tu m'as parlé de moi. Il l'avait pas déjà fait. C'est une femme très charmante. Elle est adorable. Sans deck. Mais ça vous le savez déjà. Laissez moi vous murmurer une rumeur. Kano Roji était la successeuse de Rengoku. Ah ouais. Donc du souffle du feu. Tous ont fui ses entraînements intenses. Mais Kano Roji ne s'est jamais planté par rapport à Rengoku. Oui. C'était très dur. Mais les entraînements étaient sérieux et passionnés. Comme Rengoku. J'imagine bien. Puisque tu as parlé des piliers. On devrait aussi présenter Rengoku. Oui. C'est vrai. Laissez moi vous murmurer une rumeur. Ce coup aussi c'est Kano Roji qui nous fait. Rengoku était mon grand frère modèle. Il m'enseignait énormément de choses et était très prévenant. Bah épouse son petit frère. En plus lui aussi il mangeait beaucoup. Ça c'est vrai. Oui. Un jour on a fini nous deux une marmite grosse comme ça. Deux rits à la patate douce. Wow. Je regarde un excellent souvenir. En plus il nous rappelle Rengoku. Incroyable moi aussi. J'aurais adoré en manger avec vous. C'est un grand nostalgique. Je m'en souviens aussi. Wow. Vous allez enfin combattre Kibutsushi. Oh non ça c'est fort. Ils l'ont ramené. Je compte sur vous. Ah oui il brise carrément le quatrième mur là. C'était bien Rengoku là-bas. Ouais. Je n'ai pas rêvé. Non. Tain de Giro. Ouais. On viendra à bout de Kibutsushi. Oui. On l'éliminera. Sans faute. Ok. Bon ils ne l'ont pas montré. C'est plutôt malin d'avoir fait ça. Et d'avoir brisé le quatrième mur de cette manière-là. Surtout qu'en plus cette scène-là brise entre guillemets le quatrième mur déjà de base. Tu vois même dans le souci du détail de la petite rumeur là. Ils nous ont surpassé en mode sérieuse business. C'est rare. Franchement c'était magnifique. Belle petite rume. Punaise. Beau petit hommage à Rengoku. Justement. Ils ont fait revenir le seiyou pour l'occasion. Donc non. Que dire. Que dire la team. Franchement. On s'est régalé. Wow. Faut que je me remette de mes émotions. Reprenons vos petits commentaires. La team sans transition. Let's doser ça. On démarre avec tout le monde qui me dit alors. J'ai pas été déçu par rapport à Imejima. C'était vraiment une belle séquence de flashback. Ça fait plaisir de le revoir en animé. Mais vivement la suite qui promet. J'ai super hâte. On n'a jamais été aussi proche. C'est vrai. Et regarde un petit peu comment on a bien mangé. Et merci pour cette saison. Je demande car il faut les remercier. Mais vraiment. On n'a pas qui m'ont dit. Ouais. Uniquement merci pour cette biote-ci. Mais voilà quoi. Ne soyez pas des ingrats. Par pitié. Surtout après ce qu'on vient d'avoir. Quand même. Ça valait la peine. Oui. Ah bah oui. Pour moi franchement. Même si voilà. Je peux entendre les critiques. J'espère que beaucoup d'hieros. Tout est pardonné. Après la masterclass qui vient de nous pendre. Voilà. Vous comprenez un petit peu le pourquoi du comment. Et que c'est certainement. Encore une fois motivé par les films qui doivent. Sur lesquels vous avez bûché déjà je pense depuis un petit moment. En tout cas j'espère. Et voilà. Qui nécessite énormément d'investissement. Et de temps. Surtout et d'énergie. Et de travail. Vous imaginez bien. Croyez moi. Vous ne serez pas déçus. Merci à toi. Alors. Akijisen qui le dit. Épisode vraiment excellent. Avec un super flashback. Très triste et riche en émotions. C'est vrai. Pour le dernier. Ça fait plaisir de connaître un peu plus le biais de la terre. C'est vraiment celui avec. Celui avec qui justement nous avons le moins d'interactions depuis le début. C'est vrai. C'était voulu. Et on comprend un petit peu le pourquoi. Et vous comprendrez encore plus ce qu'on fait plus de Mario. Écrit avec cette lettre. Voir Zenitsu dans cet état. C'est chaud. Tu vois. Il est déjà de retour. Donc voilà. Vous aurez les réponses. En tant qu'honneur bien sûr. Bon par contre. L'entrée de Muzan. Je t'en sais vraiment trop. Quelle masterclass. J'en ai eu des frissons. Bah là. Si vous n'avez pas eu des frissons. Tout le long de cet épisode. Prochain épisode. Le début de la guerre. Et des masterclass sur masterclass. C'est ça. Bon par contre. Vraiment pas fan de finir l'anime avec trois films. Bah moi pour le coup. Vu ce qu'on nous a pondu aujourd'hui. Est-ce qu'on va nous pondre ? Croyez-moi. Vous ne serez pas déçus. Alors je sais qu'ils sont en dispo en stream. Mais très déçus par ce choix. Ah non. Mais faites l'effort d'aller les voir au ciné. Par pitié. Vraiment. Je pense que vous verrez la différence. Vous savez la qualité que Fautable nous propose. Voilà quoi. Je veux dire. Des fois on fait le déplacement pour des films qui ne valent pas spécialement le coup. Niveau animation. On ne donnera pas de nom. Mais voilà. Là. Voilà. Là vous aurez le beurre et l'argent du beurre. Et non. Je ne vais pas dire autre chose. Vous allez capturer. Je te comprends tout à peu. Je t'aimerais cacher à son. Moi-même j'étais choc-barré. Ouais mais là. Vous allez être choc-barré dans le bon sens du terme. Croyez-moi. En tout cas merci à toi. Stéphane qui va dire alors. M'ensoir Yami. Salut à toi. Alors je viens de regarder l'épisode 7. Et je viens de me prendre une de ces claques. Qu'est-ce que ça va être quand on aura vu celui-là. Cet épisode commence avec la réussite de Tanjiro. Et le moment commis contre Imejima et Tanjiro. Dis-moi. J'ai rêvé où l'enfant qui a donné l'emplacement du temple au démon. C'était le partenaire d'entraînement de Zenitsu. Auprès du pilier de la foudre. Ah c'est possible. Je t'avoue que j'ai pas re-checké. Mais c'est pas impossible. Surtout que la tête du gars. Je sais pas. Même moi elle me disait quelque chose. Donc c'est peut-être une possibilité. J'ai aussi remarqué que tous les piliers et pourfendeurs. Avaient tous justement des présaptitudes. Tanjiro a failli décapiter Giyu. Donc Tomioka. Inosuke a battu un pourfendeur qui lui a piqué ses sabres. Muiichiro a défoncé un démon qui lui a écrasé la tête avec un rocher. Et pareil justement pour sa nami. Et Imejima. Exact. Zenitsu justement est en train de changer. Il me fait presque peur. Et ce. Grâce ou à cause de l'être reçue. Le combat entre sa nami et Tomioka. Alors attendez. On a injecté une dose d'adrénaline. Qu'est-ce que ça a été avec celui-là ? Alors il était juste parfait avec l'OST qui le magnifie. Même s'il était un peu court. Mais c'est vrai que c'était plutôt cool. Par contre le délire de Tanjiro sur les goûts de sa nami. Je ne l'ai pas compris. Non mais voilà. C'était plus pour aller dans son sens. Et dans le sens voilà. Tanjiro il veut toujours bien faire. Et il veut essayer justement d'en faire son quote. Tomioka justement aurait dû être le grand frère de Tanjiro. Car ils sont aussi naïfs et gentils justement que l'un que l'autre. C'est un peu un grand frère de substitution. Il ne rien qu'il a eu quand il est devenu profondeur. Il faut pas l'oublier ça aussi. Enfin sa nami a compris l'infiltration justement de Muzan. Il était temps. L'arrivée de Muzan auprès de Obuyashiki était digne de Dracula. Mais tu vois il y en a un qui avait tout vu avant tout le monde. Et justement qui avait prévenu uniquement une nejima. Mais voilà juste parfait. Donc après auprès de Obuyashiki qui était digne de Dracula. C'est vrai mystérieux et ultra dangereux. Avec la brume qui suit ses pas. Et la lune qui se cache justement sa présence. Je veux juste voir la suite. Merci de me lire chaque semaine. Il n'y a pas de problème. Et merci à toi de prendre la peine de commenter. Même de nous pondre des pavés à chaque fois. Bonne continuation également. Et hâte d'avoir ton dernier pavé du coup de cette semaine. En attendant la sortie des films. En tout cas merci à toi. Et pour terminer. On a Yacine qui me dit dinguerie ça. Et ouais. Totalement. 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 C'est ça qu'on quitte. Quoi qu'il en soit tu vois le timing est parfait. Il est pile pas à 3h du matin. Donc tu vois l'enchaînement est absolument gotesque. J'espère que cette lèvra est que je nous aurais plu. Premièrement énormément de plaisir à vous la faire. On se retrouve très très vite pour la suite de Demon Slayer. En animé et surtout en film. On très très bien entendu sur la chaîne avec une big review. Vraiment je ne occulterai absolument aucun point. Je vous donnerai bien sûr les informations aussi en train et en heure sur la chaîne. Quand on aura les dates. Donc restez à la vue. Restez connectés. Et d'ici là prenez soin de vous. Faites pas les fous la team. Salut à tous. Et sors d'or.